C'est parti ! Sur Phobos, le satellite de Mars. Ah oui, et ta piscine aujourd'hui ? Tiens donc, comment ? Vraiment, dans ce cas c'est évident. Il faudrait nettoyer la pâte au choix. Ah oui, parce que les bains de biais à la boue toxique, ça rigole pas. Ça pique aux pieds. Oui, t'as raison, tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Et c'est pas un bonnet de pain qui change en raladone. Ça, c'est un fait indéniable. Et ça grouille de partout. En plus, encore. Décidément, les piscines sont vraiment, vraiment mal entretenues sur Phobos. Bon, écoute, t'inquiète pas, on arrive. J'aurais même dit, on revient. Ah, ils sont prêts. Ah, ils sont très prêts. Ah, ils sont très, 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 très prêts. Oui, oui. Chaud bouillant, même. J'ai même comme l'impression qu'on va revenir plus souvent prochainement. Oh, il y a de la place pour nous accueillir. Super, 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 super. Allez, en attendant, sors de l'eau tout de même. Comment ? Oui, les Atraciens, oui. Oh, ils sont plus que prêts. J'en vois qu'ils sont déjà en train de dépoussiérer le Big Sprouch pour te dire. Allez, bon, écoute, je te laisse. On prend le premier portail en vue. Et on arrive à nous, l'aventure à nous, Phobos. Phobos nous attend. On arrive à de suite, mon oncle. Ça y est. Ce cher ongle Albert. Bien, écoutez. Chers Atraciennes, chers Atraciens, bienvenue à vous dans notre voyage, exploration sur Phobos. Je règle deux, trois petites choses et j'arrive tout de suite, de suite. Oh, ça bouge, ça bouge. Ça va beaucoup bouger, ça va bouger, pas qu'un peu. A de suite. Et nous revoici pour Doomdome E1, M6, épisode 1, mission 6, central processing à niveau assez complexe, assez grand, bien plus ardu que les précédents. Il faut connaître les passages secrets. Il faut connaître surtout les pièges avant toute chose. Alors on va commencer tranquillement, même si ça va aller assez vite, tel débat. Oui, c'est du court mais intense. 3, 2, 1, donc à droite, un petit zombie man au fusil. Ah ben là, il n'y a personne. Il est là. Un autre zombie man. Ce que j'essaye d'avoir en premier, ce sont les zombie man au fusil qui sont assez dangereux. Là, nous avons un pinky, un pinky transparent. On n'a vu plus le progrès. Voilà. Et voilà. Donc là, on a fait déjà un bon petit ménage. Vous avez pu remarquer que les pataugeoires, ça pique aux pieds, oui, c'est sûr. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Je vais aller par ici mais je vais faire autre chose avant. Je prends, mais oui, j'aime bien avancer. Vous avez vu qu'il y a un passage ici. C'est un quête à pan, un petit piège. Ce n'est pas réellement un piège mais si on y va, il y a 3 imps, diablotins qui nous attendent. Donc on va s'en occuper tout de suite. Je pourrais vous les montrer. On les regardera après. Voilà. Maintenant, vous les voyez. Ils sont un peu, voilà, ils ont un problème quoi, c'est sûr. Alors, ensuite, je crois qu'on revient par ici à un moment donné, j'en suis plus sûr. C'est, en fait, à vrai dire, j'ai... Qu'est-ce que j'ai ? J'ai appuie sur le mauvais bouton. J'ai fait le niveau il y a un petit moment et je le reprends depuis deux semaines. Alors là, le passage se ferme. Le passage se ferme et c'est dramatique. Enfin, ça risque de l'être. Il va se réouvrir d'ici 30 secondes environ. Ce que je préconise ici, c'est de faire très attention à la clé rouge. Juste que tant que vous ne prenez pas la clé rouge, tout se passe à merveille. Et bien, on pourrait planter des fleurs et tout, c'est formidable, oui. Mais non, on ne le fera pas. Vous voyez ? Bon, bref, qu'est-ce qu'on fait ? Là, ça va se réouvrir normalement. Je n'ai pas tiré sur les tonneaux parce qu'ils vont nous être utiles. Préparer le big sprooch. Et ça va aller dans tous les sens. L'objectif, l'idée, c'est d'aller au fond de la pièce le plus vite possible. On va déguerpiller. Et voilà ce qu'il ne fallait pas faire. J'ai voulu... Mais c'est ça aussi le fun de Doom, c'est de faire ce genre d'erreur. Vous voyez, je crois que je suis un peu rouillé. Ne vous inquiétez pas, on va récupérer ça assez vite. Voilà exactement ce qu'il ne faut pas faire. Être dans la précipitation et tirer sur tout ce qui bouge. Oui, il faut le faire, mais pas trop rapidement. Enfin, si, quand même. Ah oui, j'avais oublié celui-là. Il y en a un qui se cache ici. Bon, allez, je reprends les bonnes idées. Il y a des soul sphires, des armures, etc., 200%. Donc, on va récupérer assez vite de la vie. C'est exactement... Donc, ne paniquez pas. Ça, c'est un passage important dès le départ. Ne paniquez pas, on est d'accord. Ne faites pas ce que j'ai fait. Voilà. Ça, c'est... 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 Démonstration, par exemple. Voilà. Alors, ce qui est important, et dans cet épisode, dans ces épisodes de Doom, c'est de récupérer à 100% tous les objets. Donc, les items qui sont les bonus d'armure et les bonus de santé. C'est pour ça que vous me voyez tourner en rond. C'est parce que je n'ai pas envie de retourner en rond d'ici quelques minutes, rechercher l'item perdu pour arriver à 100%. Je vous montre en vitesse. Voilà. Donc, on est à 22 items. On le voit, oui. 22 sur 213. Alors, je sais qu'il y a des items à l'entrée. Donc, normalement, ici, il y a tout. Il y a tout, il y a tout. J'ai un peu oublié de regarder ça à l'entrée. Donc, là, on a la clé rouge. C'est formidable. À l'entrée, il y a des items qui se cachent ici. On a vite fait de les oublier. Et après, on peut refaire tout le niveau. Pendant un bon petit moment, une petite balade dans Doom pour rechercher l'item perdu. Ça m'arrive assez souvent. Ça peut arriver, disons-nous. On ira par là plus tard. Nous avons la clé rouge. Alors, les deux portes, même au même endroit, il faudra passer partout. Donc, soyons fous. Voilà. Soyons joyeux. Voilà. Le zombie manofusil est la cible principale. Bien entendu. Parce qu'il est dangereux. Hop, 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 hop. J'ai récupéré de la vie, mais pas encore suffisamment. Voilà. Ah, j'avais oublié celui-là, oui. Non, enfin, je n'avais pas oublié. Je savais qu'il y avait un piège, mais... L'erreur, l'erreur ici, encore une fois, c'est de croire que la clé bleue, quand on prend la clé bleue, il y a un piège. Et en fait, il n'y a pas de piège. Quand on prend la clé bleue, c'est quand on marche ici, juste sur cette différence de luminosité. Le piège s'enclenche. Attendez, je regarde. Oui, normalement, il n'y a pas de piège. Je l'ai fait à le niveau il y a deux semaines, donc... Et je le connaissais bien. Ah non, c'est bon. Oui, il n'y a pas de piège, on est d'accord. On est d'accord. J'aurais dû le refaire un petit peu avant d'enregistrer. Bon. Ça ajoute un peu de stress, et c'est ça que j'aime bien, en fait. C'est retrouver cet état de... Mais que va-t-il se passer ? Donc, retravailler le... Trop connaître, ce n'est pas aussi fun, non plus. Alors, ici... Ici, il faut partir sur la droite. Sur la droite, on va avoir une combinaison pour la pataugeoire, pour que les pieds piquent trop. Voilà. On a des pieds bien au sec. C'est formidable. Ensuite, on peut ici avoir une souple sphère, comme je vous avais dit. Voilà, 197. On a récupéré tout ce qu'on avait perdu. C'est magnifique. Mais non, ça ne sert à rien. 198. Et un deuxième passage secret. Donc, ne pas oublier les petits items. Au passage, ça, ce sont des munitions. Ça ne compte pas pour un item. L'invisibilité. Et on va voir dans la nuit. Formidable. On retourne au début. Voilà. 200%, 200%. Voilà. On pouvait se permettre quelques ratés au départ. Quelques... Bon, ça arrive. C'est double. Maintenant, on va passer par là. On a déjà fait tout ça. Erreur, rien. Alors, ici, une pièce qui est normalement dans l'obscurité. On va voir des diablotins qui vont arriver de gauche et de droite, donc. Et des pinkies. Les pinkies qui sont un peu verts, là. C'est un peu green. Green. Mais c'est ça. Oui, ça arrive. Et encore un diablotin. Ici, je crois que oui. Voilà. Alors là, si vous avez envie de vous faire plaisir, n'hésitez pas à sortir la tronçonneuse pour aller chatouiller un ou deux pinkies. Voilà, ça fait du bien. Mais il est passé où ? Je sais, j'ai vu des items. Oups. Voilà. Alors. C'est pas fini. Il y en a encore. Quand il y en a plus, il y en a. Je crois qu'il est derrière. Ah, mais il était passé. Ah, mais non, il est aussi par là. Encore un autre qui est un petit peu coincé là-haut. On va aller le décoincer. Un peu trop fortement, certainement. Mais il faut ce qu'il faut. Ça, c'est sûr. Bon. Alors, ici. Ah oui, il est sorti tout seul. Non, il n'est pas sorti. Il y en a un ici. Il y a un zombie manofusil. Et de l'autre côté, il y a un pinkie. Je crois que le pinkie est sorti. Donc là, il nous reste le zombie manofusil. Ah non, c'est le pinkie. Bon. Voilà. Et j'aime beaucoup le pinkie à la tronçonneuse. Oui, mais délicat. Ça, certainement, certainement. Comme vous pouvez le constater, il fait nuit. Ce qui fait que quand on a les lunettes de nuit, de vision de nuit, on ne voit pas forcément tous les items. On peut passer à côté. Parce que tout est vert. Même le pinkie. Regardez là, il y en a. Voilà. Donc là, normalement, trois petits tours. Et puis... Et puis, ils s'en vont. Bon. Là, il nous faudrait la clé jaune que nous n'avons pas encore. Ici. Bah, ici, c'est bon. Ah, c'est très très bien. C'est très bien. Bon. Alors, on en est où ? On en est à aller par ici. Donc là aussi, il nous faudrait la clé jaune par ici. Ou la clé jaune par là. De ci, de là. Il y a trois entrées, trois portes pour la clé jaune. Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas la clé. Alors, ici, un passage encore à un bon guet-apens. Bon, on va commencer par prendre le Big Spooch. Et gentiment, on va arroser quelques diablotins. Là, je ne sais pas ce qu'ils nous font là-bas. Oups. Voilà. Regardez, cette passerelle, elle va descendre. Et c'est là où il faudra être médiculeux. Dès qu'on passera ici, sur cette limite. Préparez le Big Spooch. Voilà. Bon. Je suis peut-être un peu abusé du Big Spooch. Mais ça arrive, ça fait du bien aussi. Voilà. Alors, ici, cette combinaison, pour la pataugeoire, on l'apprendra plus tard. Je fais des airs sans s'en avoir là. Oui. Donc, il y a quelqu'un qui me tire dessus. Je crois que c'est un diablotin. Remarquez ce passage. On y reviendra bientôt. Oui, on a la clé bleue. On peut y aller. On peut y aller. Je n'ai rien d'autre à dire. Mais alors, on y va. Ah, le labyrinthe. J'aime les labyrinthes. En fait, je n'aime pas vraiment. Mais la technique, normalement, c'est de toujours suivre le même mur. Mais là, on ne va pas y arriver. Parce qu'il nous faut trouver tous les items. Donc, généralement, je commence par ici. On slalome entre les boules de feu des diablotins. Un peu de sport. C'est un peu des contractions. C'est un peu de contraction. Ah, c'est bon. Voilà. Encore un. Donc là. Il m'a repéré. Voilà, c'est bon. Si je tourne par là, normalement, je reviens au début, me semble-t-il. Mais, ah non. Oui. Il ne faut pas hésiter à prendre les items dès qu'on les voit. Parce que sinon, on va l'accueillir aux items pendant un bon petit paquet de minutes. Donc ici, cette porte-là, oups, s'ouvrira prochainement sous nos yeux. C'est pas il. Enfin, on ne la verra pas s'ouvrir, mais elle s'ouvrira. Je peux vous l'annoncer. Donc, on est repassé par ici. Et là, on se retrouve à la porte bleue. Donc, on a fait un petit tour. Un petit tour. Et puis, on ne s'en va pas. On reste là. Donc, je reste ici pour bien voir. Vous voyez, c'est joyeux. C'est un labyrinthe. Donc, on recommence. Alors. Donc, c'est tic-tic. On va aller par là. Tiens. Oh, un item. On le prend. T'as plein d'items. Avec une forme de flèche par terre. On ne va pas s'en priver. Voilà. Oh, lui, il dit bonjour. Alors, ce n'est pas un passage secret. Ce n'est pas comptabilisé. Donc, désormais, on a la map. Toute. Eh. Non, mais non. Ah, voilà. Toute la map. Rien que la map. Enfin, beaucoup. Très bien. N'hésitez pas à prendre tous les items. Dès que vous les voyez, vous avez vu un levier. Alors, si vous me voyez tourner en rond, c'est parce que j'ai souvent oublié des items dans ce coin. Donc, je m'assure de... Voilà. Il m'a presque fait peur. Il a eu plus peur que moi. Vous voyez le levier. Vous voyez... La porte qu'on ne voit pas, eh bien... Et je crois que par ici, j'ai fait. J'ai fait. J'ai fait. Non, vous voyez. On en oublie facilement. Voilà. Là, je crois que j'ai tous les items. Donc, cette porte s'ouvrira lorsque le levier sera enclenché. Donc, on va y aller. J'ai à peu près l'idée d'où se trouve le levier pour me repérer. Voilà. Ici. C'est peut-être pas le chemin le plus court, mais... C'est curieux comment on se repère à force. Alors, voici. Normalement, on a tous les items. Normalement. Par où ? Par ici ou pas par là ? Oui. Ah, il nous attendait derrière la porte. Il s'était impatient. Voilà. On se l'a l'homme un peu. Alors là, il y a un piège. Encore une fois. Bon, et on peut prendre le big sprooch. Une porte va s'ouvrir ici. Et encore une fois, il me semble... Préparer. Non. Aussi. Moi, j'hésite toujours. Entre les deux. Voilà. J'ai pas pris la clé. J'ai déjà le droit. J'ai déjà le droit. Oh. Il m'a surpris, lui aussi. Donc, voilà. C'est des pièges. De bons pièges, pour me dire. J'ai pas pris la clé que le piège se déclenche déjà. Alors, on en est où ? Là où on en est, c'est-à-dire ici. C'est formidable. Vous entendez ? Ça grouille. Et ils nous attendent. J'ai toujours pas pris la clé. Et je vise très mal. Très, très, très mal. Non. Et puis, en plus, je me prends le... J'ai toujours pas pris la clé. Bon. J'ai un petit peu rouillé. Non, mais juste un peu. Mais ça va aller. De toute façon, ça va se faire que... Que s'amplifier prochainement. Puisque les missions vont enchaîner prochainement. Je prends la clé. Et il se passe rien. Puisque le piège, il est déjà parti. Il est déjà passé. Alors, on en est où ? Ici. Il y a un passage secret. Faut t'attonner. Et puis, on y arrive. C'est pas là. Ça doit être là. Voilà. Et on va retrouver un endroit. Que vous avez déjà vu précédemment. Là, il faut pas s'en aller. Faut tester. Faut tâtonner. Et on y est. Nous voici avec la combinaison pour bain de pied. Dans la peau. Toxique. Alors, je me prends. Et on y va. On a pas besoin de courir. On peut y aller tranquille maintenant. Ça pique plus. On en est où ? Oui. Donc, on va de l'autre côté. Puis, on verra bien où nos pieds nous amènent. Quelques petits items. Des munitions. Tout pour le parfait Dungai combattant. J'ouvre la porte. Je dis ça, mais je me souviens plus trop. Oui, je crois savoir. On va voir. Ah oui, d'accord. Donc, préparez le big sprooch. Voilà. C'est ce que j'aurais dû vous dire. Mais que... Bon, bah, elle est un peu plus rapide aussi. On est reparti. Oh, là, j'ai un peu abusé sur le big sprooch. Encore une fois. C'est un mets délicat. Bon, on a vite fait d'en abusé. Alors, voilà. Alors, là, ce que je vous recommande, par contre... Donc, on a une soul sphere. Ah, ils en veulent. Ils en veulent. Ce que je vous recommande, de prendre la soul sphere. Et de... La sulfateuse. Tout un programme. Apprêtez-vous à ouvrir la porte. Et à tirer aussitôt, voire en même temps. Je me suis pris un zombie manofusier. On fait le ménage. Tant qu'on y aille, on fait le ménage jusqu'au bout. Il y en a là, je crois. Mais non, il n'y en a pas. Allez, il est derrière. Ah, ben, reviens. Non, mais, reviens. Voilà. Ah. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Hop. Bon, vieux vieux. Bon, voilà, on y est, on y est. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus rien. Avant d'enclencher l'interrupteur, même si je sais que ça ne va pas déclencher de piège, ça va ouvrir une porte. Ça va ouvrir cette porte-ci. Alors, il y a une combinaison verte, je crois, derrière un pilier. Ça ne sert pas à grand-chose. À part perdre des points de vie. Je ne vois pas trop à quoi ça sert. Ou retourner dans d'autres emplacements, si on souhaite. Je vérifie. Alors, l'endroit, c'est un passage assez amusant, quelque part, au niveau du game design, du, comment dire, de la carte. C'est qu'on est derrière les portes jaunes. On n'a ouvert aucune porte jaune. On a, pour avoir la clé jaune, on n'a ouvert aucune porte. Et on est derrière. Vous allez retrouver l'endroit où on a été tout à l'heure. On a une occasion de reprendre quelques munitions. Et ici, avec l'ascenseur, avec les pinkis, qui étaient un petit peu bloqués. On a un peu beaucoup débloqué. Voilà. Allez, on y va. On y va, c'est parti. Ce n'est pas par là. Non, ici. Voilà. On y est, on y est, on avance. Et là, je crois, selon vos goûts, le, le, cette arme-là, ou bien l'or, ça, c'est pas mal non plus. On peut alterner aussi. Voilà. Puis, à un moment donné, vous pouvez décider d'y aller. Vous regardez. Puis, c'est parti. Il y a du monde. Ouais, ouais, ouais. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Mais je suis rentré en mode tronçonneuse. Alors, quand c'est comme ça. Voilà. Bon, bah, une fois que le plus important, c'est quand même que le ménage soit fait entre nous. Et prendre plaisir à la chose. Voilà. Ah, un pinkis nous a entendu. Il a envie de venir nous dire bonjour. On va lui chatouiller les oreilles. On va remarquer qu'il y a des options, des items par terre. Bon. Bon, d'accord. Ah. Oh. Je croyais qu'avec le, 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 le big sproach du tonneau, ça l'est, ça l'est, ça l'est, euh, pas non. Ça l'a pas fait. Je suis déçu. Alors, n'oubliez surtout pas les options, parce que sinon, on est reparti pour rechercher à la fin. On rallonge la sauce. Il nous faudrait rallonger la sauce à la fin du niveau. Et là, il y a des pièges. Ah, go, go. On veut tu. En voilà. Oups. Hop. J'ai vu du coin de l'œil, lui. Voilà. Bon, alors là, il y a un petit quelque chose. Donc, là, un mélangeur inoublié. En rentrant dans la pièce, je sais qu'il y a une, voilà, juste ici, il doit y avoir un zombie man, un ou deux zombie man à fusil. Hop. Voilà, ça, c'est, ça, c'est l'arnaque. Bon, on se fait vite à voir. Ça, je vous le dis. Ça prévient pas. Bon, ils sont un peu lents, mais ça prévient pas quand même. Alors, là, il y a deux pièges. Encore une fois, comme les autres clés, les autres passages, c'est pas le bouton qui va enclencher le piège. Il va peut-être en enclencher un, mais c'est d'aller vers le bouton, comme on a été vers la clé. Alors là, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Par contre, je vous recommande chaudement de virer, de faire un petit sprouche, là, tranquille. Avant, parce que sinon, c'est vous qui allez faire sprouche, c'est pas drôle. Là, juste que je vous recommande, c'est de faire ça. Et préparez-vous, ça va y aller. Voilà ce qu'il fallait pas faire. Je l'ai peut-être un peu fait exprès. C'est vraiment pas bien joué. Mais voilà, c'est... Non, pas toi. Pas toi. Je croyais qu'il y en avait plus. Il était encore là. Le ménage est fait. Enfin, presque. Presque. Il nous reste quand même... Il nous reste quand même... Ceci, par ici. Un petit coup de pique sponchée, ça va faire, ça va le faire. Non, c'est d'où on vient, pardon. C'est par où ? Ah oui, non, c'est la porte qui s'est ouverte. Alors, d'abord, on vérifie, on vérifie, on vérifie... On vérifie qu'il n'y a pas d'item doubléé. Ce qui serait quand même dramatiquement tragique. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Et on va appuyer sur l'interrupteur. Et là... Et là... Big Sproach. Et il y en a un, normalement, au fond, qui est bloqué. Encore une fois. Bah, lui, il est vraiment bloqué. L'autre, il se débloque facilement. Mais celui-là... Vous allez voir, on va pouvoir l'admirer. Il ne se passe rien. Il est bloqué. C'est tragique, quand même, pour un Pinky d'être bloqué. Vous le voulez comment ? Au fusil, à la tronçonneuse. Allez, on va lui abréger ses souffrances. Ça ne doit pas être drôle d'être bloqué, comme ça. Alors... Hop, hop, hop. Et, bah, on est tout bon. Est-on vraiment tout bon ? Parce que là, c'est la sortie, tout de même. Et là, c'est... On tremble. On se demande est-ce qu'on a tous les objets ou pas. Bon, non, on ne va pas trembler. Mais, enfin, quand même. Oh, magnifique, magnifique. Regardez, 113 sur 113, 4 sur 4 secrets, 113 sur 113. On va pouvoir joyeusement appuyer sur le bouton. 3, 2, 1. Et c'est parti, et c'est terminé, et c'est formidable. 100%, 100%, 100%, avec un temps... Loin d'être un temps record, mais... Un bon temps joyeux. C'est le principal. C'est le principal. Je crois que c'est le niveau le plus long. Voilà, ça y est, on y est arrivé. C'était Central Processing. Un niveau long, grand. On a l'impression d'en avoir plusieurs dans le même. Plusieurs niveaux dans le même. Avec des pièges ardues. Enfin, quand on les connaît, ça va. Il faut surtout ne faire pas ce que j'ai fait. C'est-à-dire se précipiter. Pas de précipitation, calmement. Voilà, oui. La force tranquille. C'est ce qu'il faut dans ce niveau. Voilà. Et on arrive à Computer Station. Voilà. Et puis, on va s'arrêter là. Enfin, on va s'arrêter là. On reprend. Hop. Et nous revoici pour la fin de cet épisode de Central Processing. Épisode 1, mission 6. Les épisodes d'Oumesque vont reprendre. DOOM ASMR vont reprendre de plus belles. Je vais essayer d'en faire le plus régulièrement possible. Prochainement. Plus des épisodes gaming hors DOOM. Voilà. C'était DOOM ASMR. J'espère qu'un niveau assez... Fun, finalement. Il faut le dire. Comme c'était fun. C'était joyeux. Sur ce, je vous dis vraiment à très bientôt pour ce nouveau niveau qui nous attend. On va essayer de retrouver Onglalbert. À très vite. En attendant de se retrouver, prenez bien soin de vous. C'est le plus important. Et... Ça tracienne mon vôtre. Sous-titrage Société Radio-Canada